Ok gang, là il faut faire de quoi? On présente demain et on n'a encore rien fait! C'est quoi ça, là? Le livre! Non, le livre, le livre, c'est vrai, on pourrait... Ben, le livre, moi je l'ai pas lu. Ben, moi non plus. Vous l'avez pas lu? Non. Ben, moi non plus! Ok, mais on peut sûrement trouver de quoi sur Wikipédia, là? Euh... Ok. Euh, ça dit que c'est un roman de Félix-Antoine Savard. Et que ça a été publié en 1937. Considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre du roman du terroir québécois. Le terroir québécois, c'est quoi ça? Oh mon dieu! Dans Charlevoix. Ça s'est passé dans Charlevoix. Ah! Oh, ce livre-là! Ouais, on a fait un examen là-dessus. Ben, pas nous! Ah, ça tombe bien, j'ai appris le résumé de Menot Maître Draveur par coeur. Fait que... T'sais... C'est ça être prévoyant, hein? Euh... Bon, euh... Tout d'abord, Menot... Je tiens à dire que... Sa femme est morte depuis... Pas très longtemps, là. Fait qu'il est veuf depuis peu. Euh... Pis j'en suis désolé, Menot. Hein? On envoie toutes les condoléances à ta famille. Euh... L'histoire commence que... Menot... Il s'en va draver avec son fils, euh... Jozon. Et son ami, euh... Lucon, qui est un... Un draveur avec lui. Euh... Sur la rivière... Euh... Bon, ça, je suis pas sûr que je peux le dire devant une caméra, là... Euh... C'est pour le projet. Sur la rivière... La Noire... Euh... Euh... Malheureusement, Jozon, euh... Il est... T'sais... Il est... Il est tombé dans la rivière, pis les courants l'ont apporté. Euh... Lucon a essayé de le sauver, ça a pas marché. Euh... Euh... Par la suite, c'est ça... Du à l'amour de son fils, Menot, il était très attristé. Il est tombé dans une... Une grande tristesse, pis une semi-dépression. Euh... En plus, elle a empiré, à cause que... Euh... Elle a... Elle a... Elle s'est amourachée avec le délier, qui fait partie des étrangers. Euh... Et qui est les Anglais. Marie, euh... Avec le temps, elle s'est rendue compte du rôle que le délier avait chez les étrangers. En fait, elle s'est dissociée de sa relation avec le délier. Pis, elle a commencé à s'intéresser un peu plus à Lucon, qui est l'ami de Menot. Euh... C'est bien beau le résumé, mais... On parle de quoi? Ok, mais... Charlotte, tu l'as fait sur quoi, ton examen? Les valeurs sociales. Ok, ben... Je peux le faire sur les valeurs sentimentales, pis... Toi sur les valeurs religieuses? Euh... Je pourrais. Les romans du terroir, c'est des romans de la littérature française au Bas-Canada. De 1846 à 1945. Avec ça, ils voulaient promouvoir la vie paysanne de l'agriculture. En pleine période de l'industrialisation. Les clergies et l'État ont encouragé ce genre de littérature en espérant faire face à l'exode rural des Canadiens français. Ce type de roman est axé sur la continuité, les traditions et la transmission des valeurs. Euh... En fait, Menot, c'est pas le genre de roman qu'on a l'habitude de lire. Il a une expression vraiment sensible de l'amour de son pays. Du côté des valeurs sentimentales, le roman Menot-Maitre-Laveur est effectivement très réaliste. Il n'y a aucune propagande là. Euh... Premièrement, c'est pas une famille normale. On retrouve le père qui est veuf avec Joson, son fils et Marie, sa fille. Il ne s'est pas marié ou quelque chose du genre parce qu'il devait subvenir à leurs besoins ou à leur terre. Et euh... Il a décidé qu'il partait à l'aventure avec son fils. Donc euh... Les deux sont partis à l'aventure. Absolument, c'était les hommes célibateurs qui faisaient ça. Puis euh... Marie a décidé de garder le nid familial seul. Euh... Ils sont partis pour défendre leur territoire. Euh... Dans ce temps-là, il y avait les deux clans. Euh... Les anglais dans le fond, puis les français. Puis euh... Euh... C'est une histoire qui va euh... Se chambouler au niveau émotionnel. Marie décide de... Elle décide pas. Dans le fond, elle tombe en amour avec un des garçons du côté des anglais. Euh... Qui s'appelle Delier. Puis c'est à ce moment-là que ça va commencer à se vivre. Donc euh... Il n'y a pas encore d'interdiction de le voir. Il n'y a pas rien qui... Qui fait que Menot empêche sa fille de vivre son amour. Puis il y a même un moment donné, un passage, où qu'il dit euh... Où qu'il dit euh... Ou qu'il dit que dans le fond, c'est correct, tu sais. Elle a le droit de faire ses choix, mais que ça le déçoit. Vraiment beaucoup. Euh... Voici l'extrait. Il est... Il est fier de combattre son pays. Il veut que son fils suive ses traces. Non, il veut pas nécessairement qu'il se marie, qu'il y ait une famille. Il veut vraiment... Que son fils devienne lui d'une certaine façon. Puis à un moment donné, ça va l'affecter beaucoup. Parce que Joson va mourir dans un bête accident. Euh... Il va tomber dans une rivière. Puis euh... À ce moment-là, on voit que le personnage de Menot est vraiment chamboulé. Il lui reste juste Marie. Qui est toujours sur la ligne entre Est-ce que je vais... Je vais trahir euh... Ma famille. Ou... Je vais rester avec eux. Mais je vais devoir dire bye euh... À son prétendant d'enfant. Euh... Un jour, Délié. Qui est le prétendant en question. Décide d'arriver chez Marie. Puis il y a les membres de la famille de Marie qui sont là. Puis... Marie n'est pas présente dans la scène. Mais... Les membres de leur famille leur fait comprendre Qu'il est pas vraiment le bienvenu là. Qu'il devrait aller voir ailleurs. Puis qu'il devrait juste pas revenir. Dans le roman Menot maître d'avoir, on sent que c'est calme. Les tensions au niveau sentimentale, au niveau de la famille. Oui, ils sont pas contents parce qu'elle veut s'en aller. Mais... En même temps... Ils... Ils peuvent pas faire grand chose. Ils vont... Ils vont pas dire. Ok. T'as... T'as décidé que... Tu étais en amour avec lui. Va tant. On veut plus te voir. Ils vont... C'est sûr qu'ils vont essayer de la faire changer d'idée. Puis c'est ça qui va arriver à un moment donné. Elle va comprendre par elle-même. Puis elle-même veut pas trahir sa propre famille. Puis elle se rend compte que finalement, c'est pas une bonne personne pour elle. Puis... Il y a d'autres... Il y a d'autres personnes du clan français qui... Qui veulent d'elle. Puis on voit souvent... Le Lucon qui est un autre personnage qui est près de Menot. Et de Joson quand il est encore en vie. Son... Son... Son frère. Euh... Qui essaie de la charmer d'une certaine façon. On voit... On voit comment qu'il s'y prend. Il y a des... Il y a des... Il y a des poèmes qui sont écrits. Euh... Il vient réciter des poèmes lors des soirées de violon. Donc oui, je crois vraiment que c'est un roman qui réalise. C'est pas pour inciter quelque chose. C'est pas pour euh... Vouloir que tout le monde vive la même chose. Parce que... C'est pas une vie que tout le monde veut justement. Mais ça reste une histoire. Une histoire qui est vraie. Euh... Quand on parle euh... De l'époque du terroir. Cool. Ok. Euh... Ben étant donné que le livre euh... Euh... Que les chants euh... C'est toujours... Nous montrent en fait le réalisme justement des... Des façons euh... Ben en fait des facettes plus noires. Comme le mari qui perd sa femme. Qui perd son fils par la suite. Il y a juste la fille qui s'en sort bien. Euh... En fait euh... Dans les 45 pages que j'ai lues. La religion est pas très présentée. Elle est mentionnée à quelques reprises. Dans quelques... Dans quelques extraits. Mais on en fait pas de cas euh... De cas super graves. Comme par exemple euh... Dans un passage. On nous dit. On nous raconte un peu euh... Une vision que euh... Menot a eue. De sa femme. J'ai la citation ci-dessus. Euh... Les draps de toile. Bises dont on avait paré la grande jaune. Le petit solennel dont on avait recouvert le lit funèbre. Ce long couvre-pied de laine. Avec ses dessins d'épinettes. Ses étoiles. Ses croix indigots sur le fond de neige. En fait on peut voir que certaines traditions. Euh... Religieuses. Sont effectuées. C'est pas euh... En fait on nous dit pas comme quoi. Qu'ils... Que leur font une grande cérémonie de 5 000 personnes. Pis que tout le monde. Décide de pitcher de l'eau bénite là. Mais euh... Ils font une petite allusion. Sinon. Euh... L'église elle. Elle... Elle misait beaucoup sur l'agriculture. Elle envoyait beaucoup les gens. Les hommes. Les familles. Sur les terres. Pour qu'ils cultivent. J'ai un extrait qui m'appuie. Euh... Ils avaient. Comme l'hérite d'église. Fasciné l'âme des laboureurs. Établi. Au cours des siècles. Un parfait accord entre les moueurs de l'homme. Et la vie des chats. À la page 96. En fait euh... Ça nous dit que. L'église justement. Elle essaie de marier l'homme et la terre. Euh... L'agriculture. Elle a peur de la phase de l'industrialisation. Elle... Elle souhaite garder le... Le contrôle sur euh... 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 Premièrement euh... Ben moi ma valeur c'est les valeurs sociales. Pis il est important pour les valeurs sociales que je mentionne. Euh... C'est euh... C'est euh... Il est considéré comme l'un des premiers romans à vraiment parler de... Un peu... Du côté révolte. Euh... Du côté de la révolte euh... Des Québécois. De leur indépendance. De... De... Du patriotisme. Pis euh... Ça c'est important vu que c'est le premier. Tu sais. Pour les valeurs sociales euh... Je crois qu'il est important que je mentionne que... Dans le fond euh... Euh... C'est le premier. Menot maître draveur. C'est le premier vrai roman à parler de l'indépendance euh... Euh... À parler du patriotisme. Pis à parler euh... Du côté un peu euh... Révoltaire. Mais c'est un mot. Révoltaire. C'est un mot qui existe. Révoltaire. Révoltaire c'est pas un mot. Mais vu que je m'en suis rendu compte. Pis qu'il n'y a pas eu de coupures dans le montage. Ben euh... Je vais avoir une bonne note pareille. Parce que je vous suis repris. Plusieurs extraits qu'il mentionne dans le roman. Comme euh... À plusieurs reprises. Il mentionne euh... Rien n'a changé. De le fond il... En disant ça. Il veut le prouver. Que euh... Le Québec c'est euh... Un endroit fort. Un peu plus fort. Pis qu'ils ont gardé leur culture. Leur langue. Pis qu'ils vont le garder euh... Jusqu'à la fin. Comme ils font depuis euh... Un petit bout. Euh... Un autre moment. Euh... Sinon il y a euh... Il dit une autre chose qu'il veut dire. Qui veut dire à peu près la même chose. Ça dit. Ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. Euh... C'est à peu près la même affaire. Euh... Le peuple. La culture québécois. Ne veut pas mourir. Ne partira jamais. Et n'est jamais parti. Euh... Pis... Il veut dire que. Dans d'autres peuples. Dans d'autres nations. Euh... Ça ferait longtemps. Que leur culture. Leur langue. Et toutes les choses là. Euh... Ça n'hésiterait plus. Parce que... Il... Le Québec est plus fort. Ben c'est ça qu'il veut dire. Euh... Euh... Aussi. À la page 32 du roman. Je vais dire à peu près la même chose. Mais. C'est plus précis. C'est plus. Euh... Nous avions apporté dans nos poitrines. Le coeur des hommes de notre pays. Vaillant et vif. Aussi prompte à la pitié qu'au rire. Le coeur le plus humain de tous les coeurs humains. Il n'a pas changé. Nous avons marqué un plan du continent nouveau. De Gaspé à Montréal. De Saint-Jean-Tiberville à Lungava. En disant. Ici. Toutes les choses que nous avons apporté avec nous. Notre culte. Notre langue. Nos vertus. Et jusqu'à nos faiblesses. Deviennent des choses sacrées. Intangibles. Et qui devront demeurer. Jusqu'à la fin. Bon. C'est un peu plus clair. C'est un peu ce que j'ai expliqué tantôt. Mais dans un meilleur extrait. Et aussi. Il nous montre. Il nous montre. Le côté. Révoltaire. Dans un des extraits. Comme celui-là. Autour de nous. Des étrangers sont venus. Qu'il nous plaît d'appeler. Des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir. Ils ont acquis presque tout l'argent. Mais au pays de Québec. Rien n'a changé. Ils nous font. Ils nous mettent face. Aux problèmes. Que faisait face. Le Québec. Dans le temps du terroir. Comme. L'immigration. En parlant des étrangers. Pis des barbares. Les problèmes économiques. Les problèmes de partage de pouvoir. Mais. Ils disent que. Le Québec va se battre. Pis. Pis. Il ne changera pas. Dans le fond. C'est ça. Bon. Ben. Fait que. Fait qu'on a fini ça. Pis que. Ça va être été. Pour passer aux choses sérieuses. Hum. 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 Sous-titrage FR ?